Il y a des générations qui sont très ambigües, très ambivalentes. Par exemple, c'est-à-dire une formule que j'aime assez, le pouvoir fait et défait. Si j'ai le pouvoir de faire, j'ai aussi le pouvoir de défaire. Et souvent, on nous dit, « Non, vous avez le droit de faire, mais pas de défaire. » Or, si un groupe a été accepté, c'est parce qu'on a accepté de changer son mode de fonctionnement. Le groupe qui accepte s'est ouvert. Donc, il a changé l'attitude. Mais, une fois qu'il est ouvert, il n'aurait plus le droit de se refermer. Mais, prenons par exemple l'histoire des touristes. Il y a des endroits où il y a du tourisme. Pendant deux mois, l'endroit en question s'ouvre aux touristes. Et puis après, c'est la fin du tourisme. Mais certains touristes pourraient dire, « Ah, mais non, vous nous avez reçus, on doit rester. » C'est toujours le même problème. C'est d'ailleurs le problème aussi des gitans, où il y a, quelque part, il y a la crainte, à raison, la crainte que celui qui a été reçu ne veuille plus repartir. Or, normalement, si je suis reçu, il y a contrepartie, c'est que je dois repartir, tôt ou tard. Et c'est cette espèce de contrat qui est rompu, qui n'est pas respecté.